Nous recevons ce matin M. Mamadou Diobjoun au Conseil des Collectivités Territoriales, porte-parole également du Conseil National Interprofessionnel de la Pêche Artisanale. Bonjour M. Diobjoun. Bonjour. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin. Nous allons parler justement de la situation qui prévaut actuellement après donc enquête de la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches. Il s'est avéré qu'il y a une présence de bancs de poissons morts sur les plages de la commune de Ndeben-Gandjol et qui serait lié probablement à une ouverture de barrage de Djama la veille. Est-ce justement ce que vous avez constaté également ? Bonjour. D'abord, c'est nous qui vous remercions de nous avoir autorisé à s'exprimer à l'antenne pour attirer l'attention via l'opinion nationale et internationale que nous sommes dans un contexte environnemental où il faut des précisions de taille. Ce qui s'est constaté aujourd'hui se constate au sud et doit se conjuguer au pluriel. Par coïncidence, nous sommes dans deux zones d'exploitation pétro-gazières où aujourd'hui nous constatons d'abord des bancs de poissons qui en jument sont en péril dans le sud comme dans le nord. Mais nous laissons aujourd'hui l'appréciation de l'avis scientifique à donner à ces constats qui sont établis par la présence aujourd'hui de nos services spécialisés et des forces de protection de l'environnement marin. Je vous parlez là par Asmar en collaboration avec toutes les équipes de la direction de surveillance des pêches, la direction de la pêche maritime et qui s'occupe aujourd'hui aussi de la direction de l'économie maritime en parlant de l'agence nationale des affaires maritimes. Donc c'est de dire que le problème qui est constaté est un problème qui est entier aujourd'hui. Ça veut dire que le phénomène est récurrent, il est fréquent ? Le phénomène est récurrent à plus de 10 parce qu'à chaque fois que le constat est établi, nous pensons que c'est le dégraissage des gaziers, des métalliers, des bétalliers, par des tankers. Donc vous, contrairement à la thèse soutenue par la DPSP... La direction de protection, vous l'avez dit ? Oui, contrairement à cette thèse, vous, vous pensez justement que c'est lié certainement à l'exploitation des ressources, notamment le pétrole. Nous sommes dans une période où les ressources sismiques peuvent être à l'origine de beaucoup de choses avec aujourd'hui les entrants qui se manifestent. Pourquoi pas ne pas dire qu'aujourd'hui il y a un phénomène qui est lié à l'exploration du pétrole ? Pourquoi ? Pourquoi dites-vous ça ? Si vous me laissez vous dire, le problème est hors sort et que ce n'est pas accessible à tout le monde aujourd'hui. Pourquoi que les gens n'aient plus long ? Oui, allez-y. Nous sommes dans une situation très dangereuse. On a constaté avec les algues en pétréfaction en son temps, avec les déclasages des navires, tankers, métalliers et bétalliers, la plupart du temps, on accusait à tort et à travers certaines directions. Mais on se retrouve aujourd'hui dans une phase où la division scientifique doit donner ses avis. Et comme l'État du Sénégal, par l'idée de l'ASMAR, a convoqué aujourd'hui les fondations CRESS et Likostens pour une première étape de constat, nous mettons aujourd'hui aussi l'accent sur ce qui a été aujourd'hui constaté et qui nous a été donné comme premier avis. Donc ces phénomènes toxiques que nous constatons ne peuvent pas être épilogués sur une simple déclaration des techniciens de la peste. Il faut que les avis scientifiques viennent des scientifiques. Alors, ce phénomène n'est pas nouveau parce que nous le disons et nous l'avons toujours ouvert. Mais il y a une coïncidence malheureuse. Nous sommes dans deux zones différentes du nord et au sud. Le même phénomène du nord se répète au sud. C'est des hasards. Nous devons nous poser la question. Mais si on tient compte des cas antécédents et des précédents, nous disons que le décrasage que nous constatons en ce temps par des pollutions marines, des navires tanqués et autres, cette fois-ci c'est une autre dimension et un autre constat qui s'est abri avec une coïncidence d'une situation environnementale qui interpelle encore beaucoup plus de réflexions. et nous sommes sûrs aujourd'hui que les résultats porteront aujourd'hui sur des cas de pollution liés à des rejets, de produits toxiques qui rentrent aujourd'hui dans les phases d'exploration ou d'exploitation ou bien dans les phases de texte, de recherche sismique. Parce que nous ne parlons de pétrole. Il ne faut que dire que nous ne pouvons pas parler de pétrole et de gaz en recherche sans risque. Donc vous blâmez qui aujourd'hui ? Je ne blâme pas. Je vous ai dit qu'on ne peut pas faire du pétrole et du gaz sans risque. Oui, je sais. Je veux convoquer les conventions environnementales au respect strict de la réglementation. Je veux convoquer le code de l'environnement. Je veux convoquer les conventions maritimes sur le sort. Je veux convoquer tout ce qui protège aujourd'hui, les produits, les espèces. Parce que le poisson est renouvelable, est non inépuisable et le pétrole et le gaz ne sont pas renouvelables. Voilà ma pensée. Votre plaidoyer. Mon plaidoyer dans tout cela. Avez-vous une estimation des dégâts aujourd'hui ? Personne ne peut l'estimer en ce moment. Nous ne pouvons pas nous permettre d'estimer parce que le phénomène est en train de s'éloigner mais aussi de s'épandre. À quel niveau ça va arrêter, on ne comprend pas. Attendons de voir les effets immédiats et les effets secondaires qui vont être ensuite dans cette affaire. Et aujourd'hui, quelles sont les zones touchées justement ? Ce que je dis, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'on veut convoquer l'articulation et l'ammonisation des conventions environnementales et maritimes à la protection des ressources aléatiques sur lesquelles nous devons avoir une forte dépendance parce que l'impact aujourd'hui est négatif sur les pêcheurs. Et justement, pour en venir aux conséquences, aujourd'hui, on nous dit que nos ressources aléatiques se raréfient de plus en plus. On constate également ces phénomènes de la nature. À quoi s'attendre ? Mais l'effondrement des stocks, c'est une évidence, c'est une réalité. Et il faudrait maintenant, si les mesures concrètes et droits ne sont pas prises, mais comme je vous l'ai dit, le poisson est renouvelable et n'est pas inépuisable. M. Tchoun, pour parler de l'actualité, le rapport de l'OFNAC qui révèle dans certains cas la délivrance par le ministère de la Pêche d'une lettre de garantie, donc dite promesse de licence de pêche à des navires en phase de naturalisation est constatée en effet, ce qui est décrié chaque année par les acteurs de la pêche. Donc l'OFNAC donne raison aux pêcheurs aujourd'hui. La procédure de l'OFNAC, ce n'est pas une nouvelle alerte. La procédure de l'OFNAC ne fait que relater ce que nous avons tous été renoncé. Mais il faut situer les responsabilités. Donc nous sommes à des périodes où le constat a été établi et ce constat établi, c'est-à-dire c'est la conscience habituelle de l'État, mais il faut faire la part des choses. En 2014-2019, nous avons constaté que le ministère avait des licences sur lesquelles nous avons agi et qu'on n'a pas trouvé sur le registre des réunions et des conclusions sur les licences accordées. Maintenant, si nous tenons en 2022 à récupérer ce dossier pour en planer, il faudra désigner le ministre qui était dans son temps, sous son magistère, sous sa responsabilité et qui a délivré les licences. Et ces licences, non seulement les pressions ordinaires, mais les contrôleurs en mer déterminent des présences irrégulières qui sont sanctionnées, mais sans suite. Et en plus de ça, nous tenons à dire que si l'origine établie, qui établit, confirme la présence des navires sans les normes réglementées, nous disons que donc, il y a de la tango. Et la tango, c'est joué à deux. Alors, demander une licence et avoir une promesse, c'est toute une procédure qui implique toute une administration. Donc, et l'administration n'a pas le dernier mot, c'est le ministre qui a le dernier mot. Donc, levons la barre au niveau des ministres qui nous disent aujourd'hui comment nous en sommes arrivés à cela. Donc, quand vous dites situer les responsabilités, vous faites allusion à un audit qui doit être rétabli dans ce cadre. On vous demande de sortir l'audit de la pêche. Ça ne se trouve pas à l'ordre-là. L'audit de la pêche, il y a la pêche qu'on dit à l'audit de la pêche. Parce que vous avez vu, le ministre de la pêche a situé la dernière fois dans ses écrits les responsabilités. Ça veut dire que l'actuel ministre n'est pas concerné. Donc, c'est le ministre qui l'a précédé. En cette période, il y avait la direction de la pêche maritime. Alors, ce problème n'est pas nouveau. Mais ce que dit Ornard ou ce que diront aujourd'hui les autorités, ce qu'il y a à dire de faire présentement et pour demain et pour une génération future, c'est ce qui compte aujourd'hui. Ne me trompons pas de discours. Il faut que les maîtres en légeant parlent moins. Nous voulons agir et le temps de l'action. Nous n'avons plus le temps d'attendre encore à piailler. D'accord. Comment se porte aujourd'hui la pêche artisanale ? Ce n'est pas la pêche artisanale, mais c'est la pêche et l'économie maritime qui est malade. Nous avons faussé la lettre de politique sectorielle. En quoi faisant ? Nous l'avons pas. Il faut des critères et des indicateurs de développement. Quand on n'avance pas au recul, quand on est stagné, c'est parce qu'il n'y a pas de progression. La performance devrait être portée par des agents techniques assermentés, mais malheureusement qu'ils sont à la touche. Comment on peut trouver des solutions avec ce qui les crée ? Donc selon vous, les vrais acteurs ne sont pas à la bonne place ? Non, les ministères techniques ne sont pas des ministères de politiciens. C'est des ministères techniques qu'il faut, ou là où il faut écouter les habits techniques, parce que c'est des techniciens qui doivent orienter la politique. Si c'est l'inverse que les politiciens veulent orienter les techniciens, mais dis donc, c'est à l'envers. Nous sommes un ministère technique qui a beaucoup plus de relations avec les coopérations internationales, au même titre que ceux qui décident au niveau des conventions internationales. Si ceux-là sont là présents et qu'ils sont écoutés par l'extérieur, alors que l'intérieur ne les écoute pas, tout est bien. Des assises sur la pêche agitée, il y a donc un an, je dirais, aujourd'hui en tant qu'acteur, est-ce que l'actuel, ou c'est toujours d'actualité ? C'est tellement politique, c'est un meeting politique, je n'en veux pas. Il y a lieu de mettre sur la table les assises de 2001, qui savent que tout a été dit et rien n'a été fait. Mamedou Diop-Tchoun, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.